Saleté de poste ! Allez, tu vas marcher, oui ! Les petits cailloux, c'est le nom d'une chanson ? D'un poème ? Ou tout simplement, les petits cailloux, c'est le nom de l'association qui, depuis 20 ans, accueille enfants et parents dans un lieu ouvert au centre du Vieux Bergerac. Nous nous trouvons à présent dans les locaux afin d'être à leur côté pour célébrer cet anniversaire. Nous rencontrons la présidente de l'association des petits cailloux. C'est une association qui s'appelle Evelyne Rénal. Aujourd'hui, nous fêtons, vous fêtez, les 20 ans des petits cailloux. Voilà, nous fêtons les petits cailloux qui ont en effet 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est une association qui a été montée en 1993 après 5 années de réflexion par une équipe de professionnels très sensible au courant de François Zolto et de l'importance de la parole dans le lien parents-enfants. Donc, vous nous rappelez un peu la charte d'accueil des lieux parents-enfants d'après François Zolto ? Alors, la charte d'accueil, d'après François Zolto, c'est que c'est un lieu où tout est accepté, tout est autorisé. Il y a quelques règles d'accueil. La règle principale, c'est l'anonymat des personnes accueillies, une participation symbolique des personnes qui vieillent en accueillent, la présence de deux accueillants qui sont formés à la psychanalyse et à l'écoute et après le libre champ de ce qui est, mais sans donner de conseils, on n'est pas un lieu de conseil, on n'est pas un lieu de suivi, on n'est pas un lieu de soin, on est juste un lieu de présence, d'être là, de relation. Mais c'est aussi un lieu où les enfants viennent accompagner, mais pour jouer. Les enfants viennent toujours accompagner d'un adulte, l'adulte reste toujours avec eux et ils viennent pour jouer ou en fonction de leur âge et pour rencontrer d'autres enfants. Est-ce que vous rencontrez surtout des familles qui sont demandeuses, qui ont une problématique, quelque chose de compliqué, ils viennent avec des soucis ou est-ce qu'ils viennent vraiment pour jouer et se rencontrer ? Alors les familles qui fréquentent les petits cailloux viennent pour toutes ces raisons-là, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui viennent parce qu'elles ont en effet des interrogations, elles se sentent isolées dans l'éducation de leur enfant, il y a des familles qui viennent simplement pour permettre à leur enfant de rencontrer d'autres enfants parce qu'elles n'en voient pas beaucoup dans leur milieu social habituel. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Les 20 ans des petits cailloux, oui c'est extraordinaire, surtout qu'en effet c'est une association, donc c'est beaucoup d'investissement de la part de bénévoles. On a aussi des institutions qui mettent à disposition des personnels pour les petits cailloux, donc ça, ça nous soutient énormément. On est soutenus financièrement par le Conseil Général, par la communauté d'agglomération de Bergerac maintenant. Nous avons des prestations de services de la CAF et c'est vrai qu'on rencontre énormément de parents et d'accueil en accueil. On voit la relation parent-enfant qui se tisse ou les difficultés qui s'atténuent ou l'évolution des enfants dans la rencontre avec ses pères, etc. Donc c'est vrai que c'est un enrichissement. Et ce qui est aussi un enrichissement, c'est que pour nous, accueillants, c'est un travail vraiment de toutes les semaines, de savoir se positionner en retrait, de ne pas être dans le conseil ou de ne pas être dans la discussion, mais en retrait pour laisser émerger ce que peut avoir à dire le parent ou l'enfant. Et donc régulièrement, vous vous retrouvez, est-ce qu'on vous demande du résultat ? Oui. Une des chartes, justement, des lieux d'accueil par enfant, c'est justement d'être suivi par un psychanalyste. Donc nous avons une fois par mois une supervision avec un psychanalyste de toute l'équipe d'accueil. On ne nous demande pas de résultats, non. Et on se positionne très fortement pour ne pas donner de résultats. C'est-à-dire qu'on a quand même des statistiques de fréquentation, mais on ne donne pas du tout ni d'où viennent les parents, ni de quelle caisse d'allocation familiale ils viennent, ni combien de fois ils viennent, ni combien de temps ils sont restés. Voilà. On ne dévoile pas. On fait juste un comptage du nombre d'accueils que l'on fait par après-midi d'ouverture. C'est jusqu'à quel âge ? Est-ce que vous avez des enfants qui cumulent et qui viennent très longtemps ? Ou des familles qui se sentent particulièrement bien portées ? Ou qui s'amusent bien ici ? Alors nous accueillons les enfants de 0 à 4 ans. Donc nous avons parfois des familles qui viennent en effet dès les premiers mois de l'enfant jusqu'au départ à l'école, 3 ans, 3 ans et demi, puis qui continuent quand le deuxième enfant arrive, voire le troisième enfant arrive avec les enfants de la fratrie. Donc c'est vrai qu'on a des familles qui peuvent venir très longtemps et souvent on a des familles qui sont régulières, oui, qui viennent régulièrement aux petits cailloux, qui créent leur lien avec les autres parents des petits cailloux et pour qui les petits cailloux représentent vraiment un lieu de rencontre et d'échange. Alors les familles qui viennent aux petits cailloux sont des familles soit qui ont cherché par eux-mêmes des informations de ce qui existait sur Bergerac, soit qui ont été orientés par la PMI ou des professionnels qui connaissent les petits cailloux. Et donc ils ouvrent la porte la première fois, ils ne savent pas trop ce qui les attend. Et petit à petit, en effet, il y a les familles qui trouvent que c'est intéressant ce lieu d'échange, de rencontre, c'est intéressant pour leur enfant. La position des accueillants peut les rassurer, peut les contenir. Donc elles peuvent poser là des questionnements, des interrogations, sans être jugées, sans être forcément conseillées. Mais voilà, on les laisse cheminer sur leurs interrogations. Et donc elles reviennent. Et petit à petit, elles retrouvent des mamans qui, comme elles, viennent là pour rencontrer. Et le lien se tisse. Voilà, c'est une histoire de tissage de lien entre les accueillis, les adultes accueillis, les enfants accueillis, et les accueillants aussi parfois. Voilà, les petits cailloux, ça vient du compte ou un petit caillou après l'autre ? Non, le petit caillou, ça vient de l'histoire justement de François Zolto qui disait qu'il fallait un échange symbolique. Et donc l'enfant pouvait payer avec un objet, même un petit caillou. Donc nous avons appelé le lieu les petits cailloux. Merci Yveline, on va ouvrir la porte des petits cailloux et on va aussi entrer. Merci à vous. L'atelier des cailloux est en fête, on oublie l'ouvrage un instant, car c'est aujourd'hui que la maisonnette vient juste d'avoir ses vingt ans. Saleté de poste ! Allez, tu vas marcher, oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada